Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 21 décembre 2018 donc si vous avez suivi tout Vlogmas, je pense que vous allez bien comprendre le sens de cette vidéo. Si c'est pas le cas, je m'en excuse dans cette vidéo. Je vais analyser mes statistiques YouTube de ce Vlogmas 2018. Qu'est-ce que ça m'a rapporté parce que j'ai eu pas mal de messages là-dessus. Combien d'abonnés j'ai gagné, quelle est la répartition homme-femme sur mes vidéos, quel est l'âge des gens qui suivent mes vidéos, etc. Donc aujourd'hui on va parler statistiques, c'est pour ça que je garde les lunettes d'ailleurs. Et je vais utiliser l'application YouTube Studio qui est une application que tout le monde peut avoir si jamais vous avez une chaîne YouTube pour analyser toutes les statistiques et les partager avec vous. Donc avant de commencer, j'aimerais tous, absolument tous, remercier de m'avoir accordé votre temps pendant ce mois de décembre. J'ai beaucoup travaillé sur ces vidéos dans la recherche des sujets et dans le montage des vidéos. J'ai vraiment essayé sur chaque vidéo de vous apporter quelque chose, même quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez jamais entendu, même si ça concerne la musculation. Et donc du coup, je suis super content de voir que vous avez été si nombreux à me rejoindre dans l'aventure. Mais bon, on va voir tout ça maintenant en statistiques. Donc voilà, vous me rejoignez sur la page de YouTube Studio. On va aller directement aux informations qui nous intéressent. Ce que vous pouvez noter, c'est que c'est l'analytique de mes 28 derniers jours. On est seulement le 21, donc j'ai 7 jours de vide ici. Mais ça va être plus simple de le laisser sur le 1 mois pour vous amener tout ce qui est statistiques. Également, on peut voir ici, je pense que je mettrais un trait sur l'écran, que c'est retardé d'un jour. Donc toute ma vidéo d'hier, la génétique des beaux, n'est pas comptabilisée niveau argent, abonnés, dans les statistiques. Voilà. Donc on va aller directement là où ça nous intéresse, sur cet onglet là. Et on va tomber sur la vue d'ensemble, le revenu, la découverte, l'audience, le contenu intératif et les playlists. Bon, les deux derniers, on s'en fout. On va revenir sur le premier. Donc, ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse premièrement, c'est probablement ça. Donc on va arriver sur les revenus estimés, donc estimé 1, sur les 28 derniers jours. Et on peut voir que bon, ça commence le 25 ou 20... Ben non, le 21 novembre pardon. Donc j'ai quelques jours en fin novembre qui étaient pas comptabilisés dans... Enfin, qui sont comptabilisés dans ces statistiques, mais j'avais pas de vidéo à ce moment là. Donc forcément, ça casse un peu le tout. Mais bon, ça m'apprendra à moins travailler. Donc on regarde qu'effectivement, au début décembre, ça a commencé à bien bouger, à bien monter. Donc mes revenus estimés pour le mois de décembre, enfin la période du 23 novembre au 20 décembre, sont de 985 dollars. Ce qui va nous donner ce qu'il y a en euros sur l'écran dès maintenant. Je vais faire la conversion. Donc plus d'infos sur ce 980 dollars. Donc je suis autoentrepreneur, donc je reverse une partie à l'état français bien sûr. Également au niveau des pubs. Parce que tout ça là, cet argent vient des pubs que je mets dans mes vidéos. Donc pour ceux qui n'ont pas adblog bien sûr. Donc généralement c'est des revenus qui viennent de... Des gens qui regardent les vidéos sur le portable. Sachant que c'est rare que vous mettez adblog sur votre portable. Je ne sais même pas si c'est disponible ce truc. Donc du 1er au 11 ou 12, je n'ai mis qu'une pub par vidéo. Et sachant que Youtube nous permet de mettre plus d'une pub par vidéo à partir des vidéos de 10 minutes. Donc si on fait des vidéos de 10 minutes, on peut mettre un peu plus de... On peut mettre un peu plus de plus. On peut choisir combien de pubs on peut mettre dans la vidéo. Donc ça peut aller très haut. D'ailleurs on peut voir qu'il y a certaines vidéos où il y a 5, 6 pubs. Et c'est vrai que le revenu peut être triplé ou quadruplé. Enfin c'est vous qui voyez en fonction des nombres de pubs. Le truc qu'il ne faut pas faire c'est énerver son following, les gens qui regardent. Avec trop de pubs bien sûr. Donc dans cet état d'esprit je me suis toujours dit que je n'allais toujours vous mettre qu'une pub. Mais j'ai un abonné sur la 12ème vidéo, 11ème vidéo, un truc, un Q&A. Il me semble qu'il m'a proposé de mettre une pub de plus dans mes vidéos de 10 minutes plus. Parce que ça ne vous poserait pas de problème et ça me rapporterait plus. Donc j'ai essayé à partir du 12 de mettre une pub en plus sur chaque vidéo. Donc je la mets environ à 5 minutes ou à 7 minutes de la vidéo. Plus celle que vous avez au début. Donc effectivement ça a augmenté un peu le revenu. Mais seulement à partir du 12 décembre. Sachant que mes grosses vidéos de Vlogmas, on y viendra après. C'était surtout au début. Avec le story time etc. Donc on y viendra après. Donc voilà sur 28 jours. Donc on va dire plutôt 20 jours. J'ai un revenu. Bon sachant que je parle de musculation. Je parle de sujets bien précis. C'est très niche. Donc on peut gagner autant en une seule vidéo. Assez facilement si on touche à des sujets bien plus populaires. Je tiens à le mentionner quand même. Donc vous ne dites pas qu'on ne peut pas gagner d'argent sur Youtube. C'est juste que le sujet que j'ai choisi est trop niche. Et donc n'intéresse pas le grand public. Et donc les gens ne cliquent pas sur ce genre de vidéos. On peut voir que j'ai une moyenne de. Sur ce Vlogmas ça doit être une moyenne de 15 000 vues. Je pense par 15 000 à 20 000 vues par vidéo. Ce qui n'est pas grand chose pour cette plateforme. Donc voilà. 985 dollars pour 20 vidéos. 20 jours de travail vidéo. Alors on va voir les abonnés également. Parce que c'est quelque chose qui est beau. Ici. Donc également on peut voir que du 23 novembre au 1er décembre. On a d'ailleurs eu un pic négatif en fin novembre. Comme quoi si vous arrêtez de faire des vidéos où vous en faites moins. Bah vous avez encore moins d'exposition. Et du coup vous pouvez éventuellement perdre des abonnés. Enfin en tout cas la courbe n'est plus progressive. Et elle descend. Donc même si je gagne des abonnés ça peut descendre. Je ne gagne pas d'abonnés pendant plusieurs jours. Voilà ce que je veux dire. Je vais y arriver. Donc du 23 novembre au 20 décembre. Sans compter du coup hier. J'ai gagné 2053 abonnés. Donc en un mois. En un mois c'est correct. Mais à vrai dire. C'est ce que je gagnais. Voire un peu moins que ce que je gagnais. A la période de 2017. Où je faisais mes vidéos sur les analyses. Savoir qu'une grosse partie du following que j'ai eu. C'est grâce à ces vidéos sur les analyses. Principalement parce que j'ai utilisé le premier. Ma première analyse c'était sur Chibo InShape. Elle a fait presque 400 000 vues. Donc forcément ça a ramené du monde sur ma chaîne. Après j'ai enchaîné avec Sissi Mua. J'ai enchaîné avec pas mal de gros noms. Donc leur morphologie était très intéressante. Mais également bien sûr leurs vues. Pour être bien référencés. Parce que ces noms sont vachement recherchés sur la plateforme. Donc ça m'a apporté beaucoup de monde. Voilà. Et ce qui justifiait le fait que je gagnais environ 3 000 abonnés par mois. Pendant cette période. En faisant moins de vidéos. Mais c'est comme ça que ça marche sur YouTube en tout cas. Donc 2 053 abonnés. Je suis très 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 satisfait. A nouveau j'aimerais mentionner que je parle de musculation sur ma chaîne. Donc c'est très niche. Je parle de génétique. Vous voyez bien que vous êtes probablement vous qui regardez la vidéo. Vous êtes le seul dans votre entourage à vous intéresser à ce que je fais sur ma chaîne. C'est pas comme si je parlais d'un sujet d'actualité. C'est pas comme si je parlais d'une autre personne ou autre. Là je parle vraiment de quelque chose de très spécifique. Donc je suis extrêmement content. Très satisfait. Voire légèrement surpris. De voir 2 000 nouvelles personnes sur la chaîne. En traitant de sujets aussi précis. Alors là j'ai top des sources externes. Donc en dehors de YouTube. D'où viennent toutes mes vues. On a Google Search. Donc bon si sur Google vous tapez Lucas etc. Lucas Guif et vous voyez mes vidéos. Donc c'est 25% quand même. C'est assez haut. Instagram à 16,4% pour les swipe up. Bon j'ai pas énormément d'abonnés sur Instagram. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Facebook où j'ai encore moins d'abonnés. Parce que je m'en occupe pas d'ailleurs. 14% donc qui est très haut. Qui est proche d'Instagram d'ailleurs. Alors que j'ai genre 3 personnes sur Facebook. Google Appis je ne sais pas ce que c'est. Et jeuxvideo.com bah c'est un forum. Donc j'imagine qu'ils parlent encore. Putain ça fait longtemps que j'ai pas été voir. J'imagine qu'ils parlent encore de moi là-bas. Parce que j'ai mes best friends là-bas. Et à 5,5%. Donc merci de me faire autant de vues externes les gars. Et en tout cas j'apprécie vraiment votre soutien. Top des termes YouTube. Bon bref. Lucas Musculation. Guif. Lucas Guif sans S. Lucas Guif Pecto. Donc bon. Vous voyez. Bon l'audience maintenant. L'audience on peut voir. Donc c'est sur les 28 derniers jours. Mais c'est la même chose depuis des années. J'ai 90,7% d'hommes. Sur ma chaîne et 9,3% de femmes. C'est vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup de femmes. C'est pour ça que je dis toujours salut les gars. J'ai toujours l'habitude de dire salut les gars. Et de parler comme si je parlais à des mecs. Parce que 90% d'entre vous. Vous êtes des dudes. Vous êtes des dudes. Mais je vous oublie pas mesdames. Bien sûr. Vous avez vu que je mets de plus en plus de profils féminins dans mes vidéos. Même les analyses génétiques. On va passer à l'âge maintenant. Donc 28 derniers jours. Mais c'est pareil à peu près partout. Ça aussi. C'est le 25,34 et le 18,24 qui changent un peu. Qui alternent en gros. Mais bon. J'ai très peu d'adolescents. Pas étonnant. 18,24 à 41%. Ça m'étonne pas non plus. Et c'est très proche avec le 25,34. Donc ça c'est vraiment le gros de mon following. Du 35,44 à 17,8%. Et après bon ça descend à 4,1%. Etc. Donc la majorité d'entre vous. Vous êtes entre 18 et 35 ans. Ce qui ne m'étonne pas. Top des pays. La France bien sûr. 5% pour mes Belges. 2% pour mes Suisses. 1% en Canada. 1% en Algérie. Et les sous-titres. Ça c'est quand je parle mal français j'imagine. Ou que j'utilise du franglais. On n'a aucun sous-titre. Donc ça va. On a quand même 0,6% qui mettent le français au cas où. Certains vont chercher les données sur d'autres plateformes. Il doit y avoir des sites genre Social Blade etc. Mais ça c'est vraiment complet. Et ça me permet de suivre justement toute l'évolution de mon following et tout ce qui va avec. Donc j'espère que ces petites statistiques vous ont plu. Bien sûr que moi je suis extrêmement satisfait du développement de ce Vlogmas. On peut voir que le nombre de vues est quand même faible par rapport à ma période 2017. Mais ce n'est pas forcément votre faute. Ce n'est pas forcément ma faute. Un petit peu. Mais c'est surtout que c'est vraiment Youtube qui choisit de mettre en avant les créateurs. Ou les créations des créateurs. Et pas forcément vous qui décidez de ne pas cliquer sur les vidéos. Ce qui va expliquer pourquoi on a beaucoup de chaînes à genre 400 000 abonnés. Qui font des 10 000 vues par vidéo. Principalement parce que les... Je ne sais pas moi. Il doit y avoir 50, 60, 70% des gens qui sont abonnés à cette chaîne. Qui n'ont même plus accès. Ils ne le voient même plus dans leurs recommandations. Ou dans leur onglet abonnement. Ou alors ils ont été désabonnés. Les vidéos des créateurs. C'est Youtube qui décide de faire ça. J'imagine que c'est pour, je ne sais pas moi, épurer. Essayer d'avoir un contenu un peu plus ciblé. C'est la même chose que pour Instagram. C'est l'algorithme qui évolue chaque année. Donc même si on arrive proche des 75 000 abonnés. Ce qui est vraiment beaucoup. Pour une chaîne de musculation. Principalement de musculation. J'ai, bah on peut le voir, très peu de personnes qui voient mes vidéos. Donc peut-être que j'ai des personnes qui sont abonnés. Et qui ne regardent plus Youtube. Peut-être que j'ai des personnes qui sont encore abonnés. Et qui ont arrêté la musculation. Qui ne s'intéressent plus à la musculation. Je reçois de temps en temps des messages comme ça. Des gars qui me disent. J'ai arrêté. Mais je regarde encore tes vidéos de temps en temps. Etc. Mais la majorité en fait, vous. Bah je dis vous. Mais vous ne voyez même plus mes vidéos. Dans la rubrique abonnement. Et je ne parle pas que pour moi. Pour la majorité des gens sur Youtube. La majorité des créateurs sur Youtube, c'est la même chose. Si tu arrêtes de poster au moins 3 à 4 vidéos par semaine. Bah tu seras beaucoup moins mis en avant par la plateforme. Et donc bah vous ne verrez plus les vidéos de vos créateurs de contenus préférés. C'est un peu dommage je trouve. Parce qu'il y a toujours autant de boulot fait par les créateurs. Et je pense qu'il y a toujours autant d'intérêt via le sujet principal de la chaîne des abonnés. Mais c'est comme ça. Donc bon, on ne va pas aller contre la plateforme. Parce qu'on ne peut pas y faire grand chose. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres plateformes actuellement. Qui proposent le même service en tout cas. Et qui a la même visibilité que Youtube. Donc ce que je disais dans la dernière vidéo. Si vous voulez voir toutes les vidéos. Bah n'hésitez pas à être très réactif. Et à être très engagé sur les vidéos. A mettre des likes, à commenter, etc. A éventuellement partager le contenu. Si jamais ça vous plaît bien sûr. Si jamais vous voulez que ce contenu soit plus visionné. Je reçois souvent ce genre de messages. C'est vous qui avez le pouvoir en fait. C'est Youtube et vous qui avez le pouvoir. C'est pas forcément moi qui peut faire quoi que ce soit. Moi j'ai juste à faire un contenu qui vous plaît. Un contenu de qualité. Et continuer à faire ce que je fais. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était différent de ce que je fais pendant le Vlogmas. Mais ça peut peut-être faire un petit break musculation sur ce Vlogmas. Au moins aujourd'hui. On arrive à la fin de ce Vlogmas. Il nous reste 3 jours après celui-là. Je vais voyager. Donc j'espère que les vidéos ne seront pas trop différées. Mais de toute façon vous aurez ces 24 vidéos pour le mois de décembre. C'est sûr que vous ouvriez les boîtes à vidéos en janvier ou en décembre ou en 2020. C'est vous qui choisissez. Mais les vidéos seront là. Donc j'aimerais à nouveau vous remercier tous. 100% d'avoir participé à ce Vlogmas. De m'avoir accompagné dans cette aventure du Vlogmas. Ce qui est une sacrée aventure quand même. Faire une vidéo par jour. Avec des sujets aussi précis. Donc merci à tous. Je vous apprécie énormément les gars. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi à nouveau dans l'aventure. Si jamais cette vidéo vous l'avez aimé. Ou alors vous voulez soutenir la chaîne. Vous voulez soutenir mon boulot. N'hésitez pas à déposer un petit like sur la vidéo. En parlant de soutien. J'aimerais faire un petit dédicace. Un petit clin d'oeil à tous mes patrons qui soutiennent la chaîne. Qui soutiennent mon boulot. Mon projet. Avec de l'argent. Avec du vrai argent. Pour que je puisse éventuellement investir dans du nouveau matos. Continuer à créer du contenu de qualité. Donc les gars. Je vous remercie mille fois. Sans vous. Vous le savez. Je ne pourrais pas faire tout ça. Donc merci à tous. Et si jamais vous aimez à nouveau tout ce contenu. Bah je vais pas vous bassiner avec ça. Mais. Pouvez vous abonner à la chaîne. Pour voir toutes les prochaines vidéos. Activez la cloche des notifications. Etc. Et moi je vous dis. Bah. Dès demain. Pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur l'entraînement. Parce que faut pas déconner non plus. Dans ce nouveau vlogmas. Numéro 22. Allez. Ciao les gars. Peace out. Bonne journée. Préparez vous bien pour les fêtes. Amusez vous bien. Profitez vos familles. De vos proches. Et nous on se voit demain. Ciao les gars. Peace. Peace out. C'est parti. Nous on se voit. Veuillez vous abonner. Merci. Préparez vos. Merci.